Production, mon oncle. Avant d'habiter une ville ou un quartier, on habite d'abord une rue. Dans mon cas, c'est la rue Centre, dans le quartier Pointe-Saint-Charles, quartier à l'ombre du centre-ville de Montréal, habité par une population plutôt modeste. Quand il m'arrive d'aller à la station de métro Charlevoix, je crois sur mon chemin des rues avec des noms à sonorité française ou anglaise. Car au 19e siècle, le quartier est habité par une population d'origine canadienne-française et irlandaise. Aujourd'hui, le quartier est habité par des gens venus de tous les coins de l'horizon. En plus de deux églises catholiques françaises et catholiques anglaises, il y a maintenant une catholique polonaise, un temple des témoins de Jéhovah, une mosquée. Le petit commerce québécois a peut-être pour voisins une épicerie antillaise, un coiffeur africain, un restaurant indien, un masseur chinois et même un dépanneur du Bangal. Évidemment, il y a toujours la chapeauterie polonaise à cause de l'église. On peut faire réparer son auto dans un garage tenu par un latino. Et naturellement, tout le monde dépose son argent à la caisse populaire Desjardins. Un climat de tolérance règne dans ce quartier. Car, comme le dit le nom d'un petit restaurant du coin, nous habitons tous la petite planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada